Et t'argumentes. Et l'argument, tu les trouves dans les références que je t'ai données, tu les trouves dans ce dont tu te souviens de toute ta scolarité, il faut juste que tu fasses une demi-page. Une sous-partie, c'est une demi-page, c'est rien, c'est quoi ? C'est cinq, six phrases, sept phrases ? C'est sept phrases ! Une sous-partie, une idée, tu dois la dire en sept phrases. Une phrase qui pose une grande question, et tu fais semblant que t'es vraiment « Oh là là, mon Dieu, je cherche ! » Tu dois donner toujours l'impression que tu dis « Oh, je réfléchis ! » « Oh, je cherche ! Oh là là ! » Ensuite, t'as ta référence, tu l'amènes, il y a machin qui dit que. Ensuite, t'essaies de tirer les fruits de ta référence, et d'ailleurs, ça nous permet de comprendre. Parce que machin, c'est alléluia, tu vois. Donc, ça nous permet de comprendre, « Waouh ! Ah ouais, d'accord ! » Et dans ce cas, est-ce que ce ne serait pas ça ? Et tout d'un coup, t'as la lumière grâce à machin. Et machin, ça peut être Kant, ça peut être Molière. Tant que c'est un grand nom dans le dictionnaire d'un mec qui est clamsé, c'est bon, tu peux y aller. Il faut que le mec soit dead, et il faut que plein de profs se soient masturbés sur lui intellectuellement, que ça soit vraiment une sommité. Que ça soit vraiment un grand nom, Molière. Et que le mec ait écrit de la merde ou pas, c'est pas grave. Tant qu'il est canonisé, fétichisé, tu peux le balancer, ça s'appelle un argument d'autorité. Les profs te diront qu'il ne faut pas le faire, mais quand tu le fais, les profs te donnent une bonne note. Vous savez quoi ? On n'en a rien à faire. On va le faire. On va dire Molière a dit, Nietzsche a dit, Kant a dit. Nietzsche, par exemple. Prenons Nietzsche. Nietzsche, il y a déjà deux références sur Nietzsche, sur les neuf références que je vous ai données. Il y en aura 52. Je vous en ai donné neuf, les neuf premières, c'est dans ma série TikTok, les 52 références. Vous trouverez ça sur mon profil TikTok, très simplement. Je vous ai mâché le boulot, les gars. Donc, Nietzsche, on parle de Nietzsche. Nietzsche, c'est quoi ? Nietzsche, c'est un mec d'extrême droite. C'est un facho fini. C'est un connard total, Nietzsche. C'est pas du tout un philosophe. Bon, il est reconnu comme philosophe, mais Nietzsche, c'est l'explosion de la vérité. Il s'en fout de la vérité. Nietzsche, c'est un mec qui est passé à côté de la vie. Il avait une vie de merde. Nietzsche, c'est un mec qui ne sait même pas ce que c'est une femme. D'ailleurs, il n'arrête pas de cracher sur les femmes de bout en bout. Et je crois qu'il n'a jamais couché avec une femme de sa vie. C'est pas du tout le but de la vie, de coucher avec des femmes. Mais à un moment, quand tu craches sur les femmes, c'est pas mal d'avoir fréquenté un peu les femmes. Non, lui, que dalle. Il est devenu fou parce qu'il a eu chopé la syphilis. On se demande comment. Et Nietzsche, c'est de la pensée réactionnaire, d'extrême droite, très individualiste. C'est pas l'extrême droite nazie. C'est l'extrême droite, on est seul sur Terre et il faut être dans le camp d'effort. Mais c'est pas grave. Votre prof, il a été dressé pour dire, Nietzsche est un grand philosophe. Donc, on s'en fout. On va prendre Nietzsche, on va balancer ça dans la tête du prof. Et le prof va faire, Alléluia, c'est Nietzsche, il a cité Nietzsche. Vous voyez ? Donc, en fait, on s'en fout. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est d'avoir 18 sur 20 au bac. Donc, si le prof a tendu Nietzsche et Nietzsche est utile, Nietzsche, il faudra presque le sortir à tous les coups. Pourquoi Nietzsche est utile, les amis ? Après, je prends vos questions. Nietzsche est utile pour la simple et bonne raison. Il y a plein de questions, je les lis tout de suite après. Nietzsche est utile parce qu'il est tellement délirant, ce mec, qu'il dit des trucs un peu provoquants. Il dit des trucs provoquants. Il n'est pas pour la démocratie. Il est pour les plus forts. Il est pour le côté viril de la vie, l'intensité de la vie, machin. Donc, c'est super utile pour plaider le non, pour plaider autre chose que vive la tolérance, vive la démocratie, vive la justice, vive l'amour, vive la liberté. Ça, c'est votre dernière partie. Bien sûr, vous allez finir dans la morale la plus classique, c'est-à-dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais si on a de la philosophie, on s'en sort. C'est ça, votre copie, je vous la spoil, excusez-moi de vous la spoiler, votre copie finit par un alléluia, vive la philo, sans la philo, on est mort. Et là, votre prof, il vous met une bonne note. D'accord ? C'est en fait, la copie va évaluer votre soumission à la morale, on va dire, consensuelle. Mais Nietzsche, comme il est contre cette morale-là, c'est le seul, c'est le seul, il y en a plein, je pourrais vous citer Antistène, il y a d'autres philosophes, mais Nietzsche, c'est le plus commun, c'est celui, votre prof, il le connaît, et c'est celui qui va être contre la morale bourgeoise, on va dire. Contre la religion, contre la morale bourgeoise, voilà. Donc, Nietzsche, il est super utile pour faire le méchant. Nietzsche, c'est le méchant, votre copie. Quand vous allez sortir du Nietzsche, ça va grincer un peu, vous voyez, ça va faire un peu, waouh, et j'ai balancé Nietzsche, chiant, d'accord ? Donc, c'est le bad boy, Nietzsche, vous voyez, c'est le bad boy. Et vous avez besoin du bad boy, puisque vous allez être l'avocat, le procureur, et ensuite, le philosophe, le sage, le juge. Donc, Nietzsche, il est hyper utile, je vous ai déjà donné deux références sur Nietzsche. La première, regardez la phrase, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, genre, la vérité, on peut en mourir, tu vois. Donc, le mec, il dit n'importe quoi, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Donc, dans les références, vous appuyez sur référence, sur cette phrase, et je l'explique sur France Info pendant trois minutes. Donc, vous apprenez bien ça. Si vous faites de cette phrase une de vos douze références à avoir, vous la bossez un peu, cette phrase. Vous la bossez, vous lisez, vous regardez, vous prenez des notes quand je raconte un peu cette phrase. Et puis, Nietzsche, je crois qu'on parle du dernier homme. Voilà, le dernier homme, c'est le mec avaché dans son salon, qui est consommateur, qui est mort de consommation. Super utile pour critiquer la société de consommation et l'absence d'ambition, l'absence d'énergie. Donc, c'est super facile à caser du Nietzsche. Voilà, mais vous comprenez l'idée de la méthode voyoute. On n'est pas là pour dire que Nietzsche est un grand philosophe. Nietzsche, c'est une merde. Intellectuellement et politiquement, c'est une merde. Mais comme tout le monde le vénère, et que votre prof le vénère, on ne va pas vénère votre prof, on va laisser vénérer Nietzsche, vous balancez Nietzsche et vous avez une bonne note. D'accord ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !